Le banquet. Au jour de sa jeunesse, on le vit maintes fois, ranimé les banquets aux accents de sa voix. Mais, moins jeune, la table il rêvait en silence, à moins qu'il n'ait au cœur une ferme espérance. Et Davelle espérait « Oh, le temps est venu, » disait-il à son hôte, « où l'ours se sera vécu. Nous rognerons sa griffe et, la tête enchaînée, nous le ferons retirer notre cheminée. » « Bien parlé, » disait-il, rien avec malice. « Buvez, Major Davelle, nous briserons nos fers, et nous nous vengerons de ses baillis si fiers. Dès que l'aube aura lui, Davelle, je vous répète, vous verrez près de vous plus d'une baïonnette. Notre puissant conseil secondera vous. On parlera de vous chez nos derniers neveux. » Et Davelle, soupirant, « Pourquoi parler de gloire ? » dit-il. « Je ne demande à Dieu que la victoire. » « Du bon combat et pour y remporter. » « Que nos derniers neveux goûtent la liberté. » « Mais qu'on m'oublie. » Alors, rompant ce ton sévère de son hôte sans cœur, Davelle choqua le verbe. Mais la cristal heurtée ne put pas résonner. Et Davelle, un instant, se sentit frissonner. La lumière tombait, patient et moins vive. « Au revoir, à demain, » disait chaque convive. « Demain, c'est un grand jour. » « Au revoir, à demain, » « Au revoir, à demain, » Sous-titrage ST' 501